Alors c'est intéressant que tu parles de quotidien, puisque le numérique digital, comme on dit aujourd'hui, ayant changé tant de choses durant cette révolution, troisième révolution, nous dit Rifkin, tu rappelles aussi que finalement, bureau, dossier, corbeille, tout ça, ça a été capté de notre quotidien pour être réinjecté et donner une image. Et je, certainement, c'était l'intelligence aussi dans les années 80 du monde PC que de nous avoir donné des interfaces qui faisaient référence à un quotidien. Oui, quand Tim Mott, chercheur aux Xerox PARC, dans les années 70 déjà, invente ce qu'on a appelé, ce qu'on a appelé au début, office métaphore puis desktop, la métaphore du bureau, cette idée que comment concevoir des ordinateurs, se posent les chercheurs de Xerox comme question, comment concevoir des ordinateurs qui peuvent être utilisés par n'importe qui, c'est-à-dire par des gens qui ne sont pas ingénieurs ou des gens qui ne sont pas programmeurs ou codeurs, etc. D'ailleurs, ils se servent au Xerox PARC d'un persona, comme on dit en design, c'est-à-dire d'un usager type, sali la secrétaire, et ils se disent, tiens, il faudrait qu'on conçoive des ordinateurs qui pourraient être utilisés par n'importe quel secrétaire dans n'importe quelle entreprise, par exemple. Et c'est là qu'ils ont l'idée de cette métaphore, sali, elle a un bureau, donc l'écran, ce sera le bureau, desktop. Sali, elle a des papiers sur le bureau qui se superposent, et bien ce sera les fenêtres qui se superposent, elles aussi. Elle a une corbeille à papier, il y aura une corbeille sur le bureau pour jeter les fichiers dont on ne veut plus. Et puis les fichiers, on les range dans des tiroirs dans le bureau, donc on va les mettre dans des dossiers, etc. Donc tout ça, ce sont des métaphores qui ont permis de concevoir des interfaces qui étaient plus orientées, usagées, plus conviviales, plus faciles à utiliser. Et au fond, l'invention technologique fonctionne souvent comme ça, par métaphore. Alors, ce qu'on appelle les robots humanoïdes aujourd'hui, tout le monde cherche à créer des robots qui ressemblent aux humains. On est là aussi dans la métaphore, il y a derrière l'idée de métaphore, il y a l'idée d'analogie, l'idée de ressemblance. Corbeille virtuelle par rapport à la corbeille traditionnelle. Et bien là aussi, avec les robots, on retrouve ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans notre quotidien, effectivement, le numérique a introduit par métaphore de nouveaux êtres, les fichiers, les dossiers, les menus, les icônes, les corbeilles. Et qu'au début, ça a aussi été un choc perceptif inattendu, on n'avait jamais vu ça. D'ailleurs, vous savez comme moi, enfin tu sais comme moi, que le terme qu'on a employé pour désigner l'image de profil d'une personne sur les réseaux au début, ce n'était pas image de profil, c'était avatar, terme qui veut quand même dire dans la religion hindoue, manifestation divine. On n'avait jamais vu autrui se présenter à nous sur le plan perceptif sous les traits d'une espèce de petite image fictive ou réelle ou réaliste, plutôt le représentant sur un profil, sur un forum ou que sais-je. Donc là aussi, ça montre que ces innovations dans le numérique au quotidien ont joué sur la perception en fait. Et ne peuvent pas jouer, d'ailleurs ne peuvent pas y échapper. C'est que la technique rejoue toujours le rapport perceptif. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de mentionner le fait que, si on parle de réalité virtuelle, qui a émergé aussi dans les laboratoires, beaucoup aux États-Unis, à peu près à cette époque-là, c'est-à-dire les années 70-80, avec des casques qui étaient extrêmement coûteux, aujourd'hui réémergent et jamais les publicitaires, les entreprises du digital, les services en ligne, Facebook notamment, ne se sont autant intéressés à ce qu'ils baptisent la réalité virtuelle ou virtuelle, notamment avec la démocratisation des casques. Or toi, à l'inverse, tu nous parles aujourd'hui de la fin, de la mort annoncée du virtuel. Oui, parce que je fais une distinction nette entre virtuel et numérique. Sinon, on comprend peut-être non, mais on propose si on ne précise pas ce point. Parce que virtuel, c'est un très vieux mot de l'histoire des idées. C'est un mot même qui vient de la philosophie, puis qui vient du latin médiéval virtualis, qu'employaient les philosophes colastiques à l'époque, et qui traduisait par ce terme un vieux concept d'Aristote, qui voulait dire, en grec dynamis, la puissance, c'est-à-dire en gros, ça voulait dire potentiel. Longtemps, virtuel, existait déjà dans notre langue, bien avant l'informatique, et voulait dire potentiel. On l'emploie parfois encore aujourd'hui. Exemple, je l'entends parfois, un commentateur à la télé commente une course de natation, un nageur est en tête, mais il n'a pas encore gagné la course, et le commandateur, très animé, dit, à cet instant, il est médaille d'or virtuel. Potentiel, potentiel. Ok, ça c'est Aristote, en fait. Aristote, dans le langage quotidien, sédimenté dans le langage courant. Mais le problème du mot virtuel, c'est que, quand on dit réalité virtuelle, là le mot virtuel est pris en un sens informatique, c'est-à-dire simulé informatiquement. Simulation, c'est le sens de la simulation. Donc, les casques 3D, c'est de la simulation. Perceptif, pour le coup, mais de la simulation. Le problème, c'est qu'on fait dire à ce mot beaucoup de choses, on lui fait dire aussi autre chose. On lui fait dire, par exemple, irréel, parce qu'on s'est mis à opposer virtuel à réel depuis une vingtaine d'années. Alors, c'est très troublant, parce que le médaille d'or virtuel en natation, c'est réel. Là, il est réellement médaille d'or virtuel. Il est réellement médaille d'or potentiel. Ça n'a rien d'irréel. Donc, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est revenir un petit peu à la rigueur conceptuelle et souligner qu'on s'est trompé en faisant dire à virtuel irréel. Ce terme n'a jamais voulu dire ça dans l'histoire. Et aujourd'hui, avec le caractère hybride de nos usages numériques, on voit bien que même nos usages contredisent cette opposition, puisque si nous poursuivons cet échange que nous avons en ce moment, toi et moi, en face-à-face via Skype ou FaceTime ou une autre technologie de vidéoconférence, nous n'allons pas considérer que notre échange n'est pas réel, au prétexte qu'il serait médiatisé par voie numérique. Donc, là, il y a un petit problème de signification des termes, de registre des termes. C'est que de temps en temps, on emploie un virtuel au sens informatique et de temps en temps, on l'emploie en un sens qu'il faut bien qualifier de métaphysique. C'est-à-dire qu'on se plaît à distinguer deux mondes qui seraient séparés. Le monde soi-disant réel, physique, hors écran, matériel, hors ligne. Et puis, le soi-disant monde virtuel, qui serait soi-disant immatériel. On parle de dématérialisation, alors qu'il n'y a rien de plus matériel que l'Internet, en fait. Il n'y a qu'à avoir son impact écologique. Donc, le virtuel qui serait soi-disant en ligne, sur écran, irréel. On voit que cette distinction, elle ne tient pas la route. C'est tout ce que je dis. Je dis que cette distinction ne résiste pas à l'analyse objective de nos usages. Si on débat, toi et moi, sur Facebook à propos du mariage pour tous et qu'on poursuit ce débat à table, on ne va pas dire que lorsqu'on débattait sur Facebook, nos arguments n'étaient pas réels, mais qu'au restaurant, ils devenaient réels. Ça n'a pas de sens. Donc, quand on emploie ce terme, il faut bien se demander en quel sens on l'emploie. Donc, si on parle de réalité virtuelle, alors là, c'est clair, on parle de réalité simulée informatiquement. Et dans ce cas-là, le terme fonctionne. Mais moi, quand je dis la fin du virtuel, je veux dire la fin du fantasme selon lequel tout ce qui est numérique ne serait pas vraiment réel. Que l'amitié en ligne ne serait pas vraiment réelle. Que les rencontres par Internet ne seraient pas vraiment réelles. Ah bon ? Pourquoi il y a tant de gens qui le font et qui finissent par arriver à le faire ? Est-ce que, d'ailleurs, l'amitié hors ligne est tellement supérieure ? Est-ce que tu trouves que la rue, surtout dans les grandes villes occidentales, est un espace de rencontre extraordinaire ? Ce n'est pas certain. Donc, voilà. Quand je dis la fin du virtuel, c'est de cela que je veux parler. C'est vraiment ce fantasme, cette illusion, qu'il y aurait deux mondes séparés. Je ne dis pas que ces deux aspects du monde sont identiques, ils sont différents, mais tout mon travail consiste même à essayer de définir sur un plan perceptif ce qu'est le numérique, dans sa spécificité, donc dans sa différence avec le non-numérique. En revanche, ce que je dis, c'est qu'ils ne sont pas séparés. Il faut sortir de ce fantasme selon lequel il y aurait un vrai monde et un faux monde. Tout ça, c'est la réactivation de la caverne de Platon. Il y aurait le monde des apparences dans la caverne, le vrai monde hors de la caverne, c'est Matrix en 1999, il y aurait la matrice, l'univers simulé dans lequel nous vivons, le vrai monde en dehors de la matrice. Il faut sortir de cela parce que ça ne nous mène à rien, ça brouille notre analyse du numérique. Et moi, dans Lettres et l'écran, j'ai proposé 11 autres concepts pour caractériser des aspects du numérique. Parmi les 11, je réutilise le mot virtuel, mais au sens informatique, mais pour essayer de mieux restituer la finesse de nos expériences de vie et d'existence à l'ère numérique. Voilà, c'est ça que j'entends par la fin du virtuel. Oui, tu veux dire que bien souvent, on utilise le terme virtuel, alors que le terme simulé serait certainement plus adapté. Et qu'on peut dire que ceci n'est pas une pipe, une pipe qui est représentée par l'image. L'image n'est pas virtuelle, puisqu'on peut même la toucher. En revanche, finalement, c'est une simulation de pipe. Et que ces objets 3D que l'on peut aujourd'hui manipuler, même avec un retour d'effort, finalement, sont simulés plus que virtuels, puisque malgré tout, ils sont là. Ce que je dis, c'est que virtuel n'est en rien et n'a jamais été l'opposé de réel. En revanche, ce qu'on a choisi d'appeler virtuel, on l'a appelé ainsi sûrement parce qu'on a voulu traduire par un mot notre trouble perceptif. Notre trouble perceptif introduit par le numérique parce que, justement, si, comme on l'a dit tout à l'heure, les techniques conditionnent notre faculté de percevoir, alors elles conditionnent ce qu'on peut appeler notre sens du réel, puisque nous acquérons le sens du réel par la perception, puisque le réel nous est donné à percevoir. Donc, forcément, quand une technologie vient troubler notre rapport perceptif au monde, elle vient troubler notre sens du réel, ce qui nous a conduits très vite à considérer que toutes ces choses étranges qui apparaissaient sur les écrans, ces avatars, ces jeux, ces expériences en ligne n'étaient pas tout à fait réelles. Et puis, finalement, les usages se démocratisent, on se rend compte que ça allait. Regardez l'email, on regarde l'email, qui, aujourd'hui, aurait l'impression que l'email, c'est une espèce de réalité parallèle. On en reçoit tellement, c'est devenu tellement banal et routinier, que ça s'est inscrit dans le réel avec un poids assez lourd même, il faut bien le dire. Mais je voudrais rappeler comment on percevait l'email il y a 20 ans. Moi, je me souviens très bien, j'étais jeune prof de philo en 1998, j'ai un collègue, Paul, je le salue si vous m'entend, qui était prof avec moi, jeune prof, et qui me dit, Stéphane, on va se créer un e-mail. Quoi ? On va se créer un courrier électronique, on va s'envoyer des messages dans le cyberespace. Alors, on a l'impression qu'on allait mettre un scaphandre, et qu'on allait faire un périple parallèle dans la quatrième dimension. Aujourd'hui, on n'a pas du tout le sentiment perceptif puisque s'envoyer un e-mail, ça ferait partie comme ça d'un monde irréel, etc. Eh bien, ça s'est naturalisé, comme le vêtement, comme plein d'autres choses. Eh bien, peu à peu, dans l'ère numérique à laquelle nous vivons, certains usages s'installent, se naturalisent, et perdent, heureusement pour nous, leur capacité d'irruption perceptive brutale qui nous les rend un peu troublants. Et pourquoi j'insiste sur la fin du virtuel ? C'est qu'en nous trompant quand nous opposons virtuel à réel, nous nous sommes doublement trompés parce que nous avons très vite associé « virtuel, réel, vrai, faux, bon, mauvais ». C'est-à-dire qu'on a fait comme ça une chaîne dualiste de jugement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on trouve tant et tant de clichés. Dès qu'on voit un jeune sur un écran, par exemple, il y a eu l'année dernière sur Twitter une photo qui est revenue en boucle où on voit de jeunes ados au Rix Museum d'Amsterdam qui sont rivés sur leurs écrans alors que derrière eux, il y a une toile de Rembrandt. Et là, sur Twitter, des propos à n'en plus finir sur littéralement ces jeunes qui littéralement tournent le dos à l'art, etc. Et en fait, on sait, parce que des journalistes ont enquêté et ont bien fait leur travail, qu'ils sont sur l'application du musée avec un prof. Et il y a une autre photo beaucoup moins tweetée dans la salle suivante où ils sont en train de regarder une toile de Rembrandt avec un médiateur culturel, etc. Donc, on voit cette espèce de passion pour le jugement dualiste que nous avons et qui nous fait trop vite associer cette fausse opposition virtuelle réelle à des valeurs morales ou de valeurs de vérité. Et ça, il faut s'en méfier parce que ça nous conduit trop vite à interpréter nos perceptions pour en tirer des jugements de valeurs et du coup, nous tromper sur l'analyse de nos expériences numériques.